Sur le site de l'hôpital Louis-Mourier, nous avons eu à accueillir sur le service de soins de suite et de réadaptation des patients Covid-19, mais également des patients Covid-négatifs, avec une prise en charge similaire pour ces deux types de patients. L'épidémie Covid est incroyablement meurtrière et elle touche tout âge, et en particulier les plus âgés et les plus dépendants. L'équipe de soins de suite et de soins de longue durée a anticipé, organisé, mis en place une stratégie pour être le plus efficace, le plus efficient pour les patients qui tombent malades. Nous avons dû tout de suite réagir pour dépister rapidement ces personnes qui étaient atteintes, les isoler, faire en sorte qu'il y ait une unité de Covid, pour pouvoir mieux travailler avec des moyens alloués et permettre de séparer ces patients atteints des autres patients, ce qui n'est pas particulièrement facile en gériatrie. C'est vrai que c'est difficile parce que nous avons des patients qui ont des troubles cognitifs, donc le confinement est compliqué, ils ne respectent pas, ils ne restent pas dans la chambre vu qu'ils oublient. Donc voilà, pour nous c'est assez difficile. On a du renfort qui nous aide parce que la charge de travail est très importante. Nous avons également très vite fait le lien avec les familles parce qu'il nous semblait essentiel que ces personnes âgées qui sont fragiles puissent continuer à avoir le lien avec leurs familles. Dès le début du confinement, nous avons envoyé des photos pour montrer aux familles qu'il y avait une continuité de vie dans le service. Et pour les personnes qui n'avaient pas de tablettes ou de mobiles, nous avons envoyé des courriers avec des photos des résidents montrant encore une fois qu'ils étaient dans le service et qu'il y avait une continuité de vie. Vous avez eu les nouvelles de votre famille par le courrier ? Ah oui, merci. D'accord, très bien. Merci. Merci.